Ce que j'aime de l'automobile, c'est que souvent l'industrie nous offre de belles surprises. Et là, je vais vous préparer une voiture. Je vais la laver et après ça, je vous reviens avec. Elle va vraiment vous éblouir. C'est fait! Hyundai se lance dans les voitures de luxe avec la Genesis. Et là, vous allez me dire à la maison, bien voyons donc, ça n'a pas d'allure. Hyundai, voiture de luxe, ça ne va pas du tout ensemble. Sauf que cette voiture a de très belles qualités. Mais on va commencer par les défauts, dont un manque d'identification. Lorsqu'on regarde sa calandre avant, on ne voit pas l'insigne Hyundai. Et c'est volontairement dû au fait que même chez Hyundai, on se dit que les gens vont avoir de la difficulté à faire la transition. Mais c'est son manque de personnalité qui ressort le plus. Alors qu'on ne sait pas si c'est une voiture américaine, européenne ou asiatique. Avec des lignes, vraiment, où on retrouve quelques lignes d'Infinity, de Mercedes et de BMW. Le deuxième défaut, c'est les sièges arrière. Ils ne peuvent se rabattre, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas insérer des objets longs et larves. Par contre, le coffre est très, très généreux et laisse quand même passer, je dirais, une ou deux paires de skis. Mais oubliez les planches à neige. Un autre point négatif, c'est la lourdeur qu'on ressent dans la direction. Pas que la voiture réagit mal sur la route, loin de là, sauf qu'on sent que c'est lourd. Probablement qu'avec le V6, on sent beaucoup moins cet effet qui enlève un certain dynamisme. Le premier point positif de la Genesis, c'est l'intérieur. L'habitacle est vraiment grand, même plus grand que la classe S de Mercedes. Mais ce qui est intéressant, c'est la chaleur qu'on retrouve à l'intérieur, alors qu'on a des matériaux vraiment de qualité. Autant au toucher qu'au regard, les matériaux donnent cette chaleur. Et avec les boiseries, on sent vraiment que cette voiture-là a sa place dans les voitures haut de gamme. Imaginez, Hyundai qui fabrique un V8. Au début, j'étais sceptique et je me disais, ça risque de ne pas être trop, trop performant. Au contraire, on fait le 0-100 km heure en 6 secondes avec ce V8 de 4,6 litres. Et Hyundai a poussé l'audace lors de sa présentation à la comparer à une série 7 de BMW. Et 70 % du temps, la Genesis était devant l'allemande. Mais imaginez aussi disponible un V6 qui risque vraiment d'être populaire. Ce qui est surprenant, c'est la rigidité du châssis de la Genesis qui vont associer à des suspensions à cinq bras en aluminium, à coupler à ça des amortisseurs au gaz vraiment qui font un travail fantastique. Autant dans les bosses, en courbe, le dynamisme de la voiture est vraiment intéressant, ce qui fait en sorte qu'on a du plaisir à la conduire. Pour résumer, dans les points positifs, il faut noter la finition intérieure qui est vraiment exemplaire, le V8 de 375 chevaux qui fait bien le travail et la rigidité du châssis additionnée aux suspensions et aux amortisseurs au gaz qui offrent un bon confort et du dynamisme au comportement routier. Ce qui plaît un peu moins, c'est le design qui manque un peu de personnalité, la banquette arrière qui est non rabattable et la direction qui est un peu lourde. On peut dire de la Hyundai Genesis qu'elle remplit très bien ses fonctions de voitures de luxe. Si bien que si je ne l'avais pas su, c'était une Hyundai, je me serais cru dans une Infiniti ou une Mercedes. Mais imaginez, pour 30 000 $ de moins, la Hyundai Genesis remplit les mêmes fonctions que les voitures de luxe allemandes et japonaises qui aujourd'hui ont probablement beaucoup de soucis à se faire. ... ... ... Sous-titrage ST' 501